Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois d'octobre. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type sur ma chaîne et j'espère que cette vidéo restera cohérente et que je ne vais pas trop m'emmêler les pinceaux. Donc on démarre tout de suite pour mes favoris du mois d'octobre pour les cheveux. Donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé ce shampoing là. Il s'agit du shampoing de la marque Atier. C'est un shampoing extra doux aux protéines de blé. Et sa contenance est de 1 litre. J'ai beaucoup apprécié ce shampoing car il lave très bien les cheveux et surtout il ne les agresse pas. Donc il n'y a que des ingrédients bio. Ils nous disent d'ailleurs que 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 27% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc au niveau de son odeur, en fait il sent, je ne sais pas comment vous dire, il sent un peu la nature, la campagne. Mais ce n'est pas une odeur dérangeante, ce n'est pas une odeur très présente. C'est plutôt un parfum assez léger, assez neutre. Au bout de 1 ou 2 jours, on ne sent plus du tout l'odeur. Alors deuxième favori dans la catégorie cheveux, il s'agit d'un autre shampoing. Ce shampoing est un shampoing crème de la marque Elasta Tupi. Enrichi en vitamines et en huile d'olive. Et il facilite le déménage. Il rend les cheveux extrêmement doux. Je trouve qu'il nourrit très bien les cheveux, qu'il hydrate très bien les cheveux. Il est très efficace, surtout si vous avez une eau très calcaire chez vous. J'apprécie beaucoup l'odeur. Je suis un petit peu triste parce que je l'ai terminé. Parce que j'aimais bien l'alterner avec l'autre shampoing de la marque Atier. Alors au niveau de l'odeur, je ne sais pas trop ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent un petit peu le bonbon, mais pas tellement. En même temps, c'est une odeur assez fleurie. Mais voilà, c'est une odeur très agréable. Je pense que je vais me le racheter assez rapidement. Parce que je trouve que ce shampoing est très efficace. Surtout si vous avez le cuir chevelu sec. Donc le fait qu'il hydrate les cheveux, il retient l'eau. Je pense qu'en fait qu'il doit retenir l'eau du cheveu. Je vous le recommande sans hésiter. Alors mon dernier favori cheveux, c'est un bonnet chauffant. Alors qu'est-ce que c'est un bonnet chauffant ? Vous voulez faire une mise en pli avec des bégoudis. Et que vous voulez vous sécher les cheveux assez rapidement, pas à l'air libre. Et que vous n'avez qu'un sèche-cheveux. Vous pouvez acheter ce produit. Qui est un bonnet chauffant que vous mettez sur la tête. Et il y a un petit tuyau où vous pouvez adapter votre sèche-cheveux. Vous faites une mise en pli comme si vous étiez sous un casque de coiffeur en fait. Un casque sèche-cheveux. Sauf que c'est un bonnet. Et qui se puit. Et que vous pouvez le transporter un peu partout. Je vais vous le montrer tout de suite. Il se présente comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est qu'on mette sur la tête. Et là, en fait, il y a un petit élastique pour adapter votre sèche-cheveux. Vous enlevez l'embout de votre sèche-cheveux. Et donc, vous connectez en fait. Enfin, vous mettez simplement autour du... Vous mettez le tuyau autour du sèche-cheveux. Donc voilà. Et ensuite, vous branchez votre sèche-cheveux. Vous mettez le bonnet sur la tête. Et voilà. Vous allumez votre sèche-cheveux. Vous attendez que ça sèche. Et en fait, il faut varier un petit peu les vitesses. Donc moi, ce que je fais, j'alterne la position 1 avec la position 2. Comme ça, j'ai du très chaud. Après, j'ai du beaucoup moins chaud. Au début, le tuyau ne s'adaptait pas au sèche-cheveux. Il était trop étroit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé. Et j'ai recousu un petit peu l'élastique. Soit c'est un défaut de fabrication. Soit je pense que c'est parce qu'aux Etats-Unis, ils ont peut-être des sèche-cheveux plus petits dont l'embout est plus petit. Plus étroit. Alors, ce bonnet, je l'ai acheté sur Amazon. Ça m'a été envoyé des Etats-Unis. Il ne coûtait pas trop cher. Il coûtait environ 6 euros le bonnet. Alors, on va passer maintenant à la catégorie soins de la peau hygiène. Alors, je n'en ai pas énormément. Je n'en ai que deux. Donc, premier favori, c'est le soin réhydratant anti-dessèchement de la marque Mixa Expert Peau Sensible. Donc, c'est une crème de jour pour les peaux sensibles sèche après sèche qui est enrichie en extrait d'avoine et aux carités nutritives. J'ai beaucoup apprécié ce produit parce que déjà, il est accessible dans les grandes surfaces, dans les magasins. Et je trouve qu'il n'est pas très cher. Donc, je l'ai payé 3 euros, 3 euros de vin, je ne sais plus. C'est vraiment un soin qui hydrate la peau et son action dure longtemps. Je le mets le matin et jusqu'à que je rentre, en fait. Même si je suis chez moi, jusqu'à à peu près 18 heures. Enfin, je trouve qu'il y a une très bonne efficacité d'environ sur une journée, 8-10 heures. Pour l'hydratation, c'est top. Par contre, il a aussi un effet nourrissant. Moi, l'effet nourrissant, je ne l'ai pas trop senti. Au niveau de l'odeur, en fait, c'est une odeur aussi très neutre. Elle n'est pas très parfumée. C'est une texture assez agréable parce que je n'aime pas trop les textures trop fluides. On a l'impression qu'on doit en mettre beaucoup. Donc, voilà, c'est une petite crème que j'apprécie beaucoup parce que je n'ai pas encore telle de rire. Dernier favori de cette catégorie, il s'agit du gel douche délaçant à l'orchidée de la marque Les Cosmetics Design Paris. Je l'ai acheté à Carrefour City. Je ne sais plus quel prix je l'ai payé, mais j'ai dû payer entre 1,20€, 1,50€. Je ne me souviens plus. C'est la première fois que j'achète cette marque, mais son odeur m'a carrément fait tomber par terre. J'adore l'odeur de ce gel douche et je n'en ai pris qu'un pour tester, mais je suis malheureuse parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Je trouve qu'il a un effet légèrement desséchant et si vous avez la peau très sèche comme moi, ça ne va pas passer. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, déjà, il faut bien se rincer. Il faut bien vous rincer pour vraiment enlever tout le savon. Et ensuite, il faut impérativement mettre une crème hydratante après sur le corps. Alors maintenant, on va passer au favori maquillage. Le premier favori maquillage, il s'agit de l'eyeliner feutre de chez Bourjois. Je cherchais en fait un eyeliner qui soit très foncé, très marqué, très noir, pour faire de jolis traits noirs. On peut faire de jolis traits très fins ou un petit peu plus prononcés avec ce liner. Ce que j'apprécie dans cet eyeliner, c'est sa couleur déjà ultra noire, vraiment. Si vous cherchez un eyeliner avec une excellente tenue et avec une couleur intense pour faire de jolis traits de liner sur les yeux, je vous conseille ce liner feutre. Alors, autre favori maquillage du mois d'octobre. Donc, il s'agit de la palette sans couleurs de LF qui se présente comme ceci. Il y a un choix infini de couleurs selon les tenues, selon les loups que vous voulez créer. Les bleus sont magnifiques. Il y a une peau turquoise là, c'est juste trop beau. Alors, les couleurs sont très pigmentées. J'étais très surprise. Franchement, j'ai acheté cette palette. Mais je me suis dit, peut-être que les fards sont un petit peu pâles, ils ne vont pas tenir. Mais franchement, les couleurs sont très belles. C'est une très belle découverte. Franchement, je n'ai pas arrêté d'utiliser cette palette-là au courant du mois. Et voilà, je passe donc à mes derniers favoris pour le mois d'octobre. Il s'agit en fait des produits Laura Sims. Alors là aussi, ça a été un réel coup de cœur pour cette marque. Leurs produits sont tout simplement top. Donc surtout, le rouge à lèvres que je porte actuellement, qui est un rouge à lèvres prune. Donc qui est parfait pour l'automne. C'est un rouge à lèvres hydratant, enrichi en huile de graines d'olimente. C'est un rouge à lèvres qui préserve la souplesse des lèvres. Coup de cœur aussi pour le blush Silky Touch, toujours de Laura Sims. Donc c'est un très beau blush orangé cuivré. C'est un blush au fini satiné. Donc quand vous le mettez sur votre joue, en fait, il y a un petit côté légèrement brillant. C'est-à-dire brillant dans le sens glowy. Vous savez, ça brille un tout petit peu. Autre coup de cœur de la marque Laura Sims, c'est donc le mascara Extreme Volume. C'est un mascara enrichi en cire de jojoba et en provitamine B5 aux vertus protectrices et nourrissantes. Donc ce que j'apprécie avec ce mascara, c'est qu'en fait, il gagne vraiment chaque cible. Il l'enrobe chaque cible. Ils sont vraiment plus épais et plus allongés. Alors moi, j'ai les cibles très très fins. Ils ne sont pas très longs et ils sont très fins. Et c'est vrai que ce mascara-là, il vraiment, il allonge et il gagne les cibles en les rendant plus à l'air. Alors d'ailleurs, j'ai fait une revue de ces trois produits-là sur mon blog. Donc j'ai fait un article et une vidéo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permise de découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501